Tous les handballeurs ont en commun 7 balles. Pourtant sur le terrain, le gardien a un rôle essentiel. Pilier de la défense de l'équipe, il ne se contente pas de stopper les attaques adverses. Être rapide et imposant, voilà deux qualités principales pour un bon gardien. Peut-être aussi un grain de folie pour dompter ses violents tirs à bout portant. Mais pour qu'une défense soit efficace, il faut qu'elle s'organise autour de lui. Je pense que j'ai un rôle de galvanisateur, on va dire. Si je suis derrière eux, je peux les pousser en défense, je peux mettre le rythme en attaque parce que je suis le premier relanceur. Vous devez tout le temps parler pour le bloc. Ce que vous voulez, c'est si vous voulez tirer de 6 mètres, si vous voulez tirer de l'extrême. Nous parlons et laissez ce joueur tirer et nous parlons beaucoup. Handball, les gardiens ont une histoire. Il y a l'école scandinave avec ses goalkeepers réputés pour leur rapidité. L'école d'ex-Yougoslavie spécialisée dans les tirs d'ailes et les défenses étagées. La Russe avec ses joueurs imposants et leurs défenses hautes. En France, s'il n'y a pas de style à proprement parler, il reste des génies comme Godin, Martini et aujourd'hui Thierry Aumeier. Ça n'a jamais été suffisamment pris en considération, le gardien de but. Moi, j'ai toujours aimé les entraîner, donc on fait une ou deux séances spécifiques de gardiens. Et là, il n'y a que les gardiens et l'entraîneur pour travailler sur l'amélioration des points faibles pour un joueur qui n'est pas confirmé. Et continuer à améliorer ce qui est très bien fait pour un gardien de qualité. Aujourd'hui, c'est donc Alyosha Rezar qui tient le rôle de gardien expérimenté et Pierre Andry, celui de disciple assidu. Deux noms qui suivront peut-être les carrières de leurs prédécesseurs, Vincent Gérard en équipe de France, et Yann Gentil, sacré meilleure partie du championnat début janvier.